C'est parti, je n'ai pas le droit à manger mes os ce matin. Alors nous sommes tranquillement installés, en train de numériser. En deux minutes là, on essaie de faire un peu de montage, il te fait là, parce qu'on est... Et voilà. Et on est dérangés directement devant, là, les gens viennent arroser devant, là. Non, on ne voit pas, on ne voit pas, il s'est caché. Là, ça coule, ça coule juste par terre directement au milieu. Du coup, on a un comportement typique dans les hôtels, c'est-à-dire, foutre la merde et tout laisser par terre. Par exemple, ici, donc, il y a eu un système qui a été fait dans une cafetière hier. Voilà, ça, ça va rester comme ça. Ça va être remis dans la machine directement. Les serviettes qui traînent, bon, des bouts de papier, des bananes, quelques pièces sur même, on les laisse. Ici, pareil, il y a eu du manger, bon, ça va rester un peu comme ça. Puis on laisse tout par terre, puis on est bien. Voilà. On est content, on a trouvé notre chaîne de fast-food, donc on y retourne, on est chez les pandas. Le destin, on a un petit bout de papier. You have the attitude of your learner. Everything will soon come your way. Qu'est-ce que c'est, ces bâtons ? C'est une nouvelle attraction, qu'est-ce que c'est ça ? C'est un système. Merde. C'est plus gros. C'est plus grave. C'est vraiment la façon de manipuler les manettes. Ah, ça, c'est la limite droite. La limite gauche. Ah non, je ne peux pas que je touche. Non, non plus. Et là, il faut. J'aime bien. Voici San Francisco. Une prise électrique classique, finalement, sur une lampe. Tiens, du RG45, ça change. En fait, nous sommes ici dans le futur, avec du vrai high-speed free internet. We're plug it in. Et le plus frappant, c'est, regardez ce décor, qui est plutôt old school. Au niveau, les moulures. Pour le style des lampes, le papier peint, ce petit tableau en or, l'écran à tube, même le miroir avec ces moulures dorées. Les mêmes équipements que dans les hôtels, bien équipés, mais avec le papier peint vieux. Le rideau jaune. C'est une couleur belge. Un petit charme désuet. La Vinko. Et en plus, c'est la façon française, je ne sais pas quoi. Donc maintenant, on va tester, voir est-ce que c'est vraiment la même. C'est écrit dessus. C'est écrit dessus. Creamy Swiss. A French favorite. Oh, regardez. C'est pas le même design. A tout moment. Ouais, pas mal. Comme ça, en plus, on a un petit cours de vache-clairie. La pomme. Et un cours de pomme sur le pied aussi. C'est la même odeur. J'ai l'impression que c'est la même. Je vais en mettre plus sur un bord pour le goût un peu. Parce que les tartines sont trop grandes. Et là, ils ont gardé pratiquement les portions françaises et les tartines sont américaines. Ah, je ne saurais pas dire. Donc ça a l'air proche. J'ai l'impression qu'il y a une différence. Mais j'ai l'impression que ma bouche n'est plus la même depuis que je vous étais là. Ça ressemble plus à la fausse vache-clairie. Ah, peut-être. Du bâtard. Ouais. Nous sommes à San Francisco. Ça on s'en fout, ça n'a aucune importance, j'ai un peu mal à cet endroit-là, à cause de ma lunette à garder cette petite branche. Nous sommes dans ce système guidé, parce qu'on n'a jamais assez de temps pour faire quoi que ce soit, et là au moins on sait qu'on va voir tout ce qu'il faut voir. C'est un ride, comme à Hanouli, comme au Futuroscope. Là nous sommes à Julian Square et on vient de monter. On ne savait même pas où on devait monter. Tu as en fermel. 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 C'est sympa les bus, à San Francisco, il y a des gens qui parlent tout le temps, mais très fort. C'est fatigant. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501